Comment scaler dans l'immobilier ? Je vais répondre à cette question dans cette vidéo et je vais vous donner tous mes conseils pour arriver à avoir un empire immobilier. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta et je dirige la société investissementlocatif.com. Mon équipe et moi-même, nous accompagnons des centaines d'investisseurs sur le marché à Paris, en région parisienne et à Lyon. Et aujourd'hui, je voudrais vous en dire plus sur le terme à la mode qu'on entend partout dans l'immobilier, le mot scaler, comment scaler. Alors, je vais bien sûr vous dire en quoi ça consiste, comment vous pouvez le faire et quels sont les avantages. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir l'intégralité de mes conseils et en savoir plus sur l'immobilier à fort rendement. Alors, comment scaler dans l'immobilier ? Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire pour celles et ceux qui m'écoutent et qui se disent mais qu'est-ce que c'est que ce terme ? Je ne connais pas. Le mot scaler, c'est un mot qu'on entend beaucoup puisque c'est tiré de l'américain, du monde des startups. Globalement, c'est comment exploser, comment faire plus avec la même équipe puisque c'est vraiment le business model de toutes les startups. C'est le fait de valider un business model pour un client et avec la même équipe de pouvoir le faire pour 1 000, 10 000 clients de façon à avoir une économie d'échelle et de façon à exploser. Ce terme, il a été transposé dans l'immobilier puisqu'on l'entend de plus en plus et on dit comment je peux scaler. C'est-à-dire quand j'ai validé une bonne première opération en immobilier qui fonctionne puisque globalement, vous le savez, le but du jeu, c'est vous investissez sur une opération rentable et le locataire va vous payer l'appartement. Voir même quand vous êtes sur une opération très rentable ou quand vous avez mis un petit peu plus d'apport ou quand vous avez pris sur une durée de remboursement plus longue, vous avez ce qu'on appelle un cash flow positif, c'est-à-dire que vous rentrez plus d'argent. L'argent du loyer que vous donne votre locataire est supérieur au montant que vous remboursez à la banque et quand vous avez validé ce type d'opération, j'ai bon nombre de clients et d'investisseurs qui me disent « Michael, le modèle, il fonctionne sur une opération. Comment est-ce que je peux faire pour rapidement en avoir 2, 3, 10, 50 appartements ? » Puisqu'au fond, c'est toujours la même chose, que ça marche et c'est là où arrive le terme, c'est-à-dire on dit « Comment est-ce que je peux scaler à grande échelle tout ça ? » Ce qui est important, c'est quand on a vérifié ce que j'appelle le business model de l'opération immobilière, c'est-à-dire que vous avez acheté votre appartement, tout s'est bien passé, le locataire paye, il est en place. Cela vous permet de payer, de rembourser la banque. Comment est-ce qu'on fait pour passer à l'étape d'après une fois que c'est validé sur 1, 2 ou 3 appartements pour aller plus vite et accélérer ? Puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, comment est-ce que je peux le faire sur 1, 2, 3 opérations et demain passer de 3 à 10 opérations et plus de manière à scaler tout ça ? Il y a différentes manières. Il y a des investisseurs qui vont vouloir rentrer sur des opérations d'envergure qui sont plus importantes, qui sont plus grosses, par exemple sur des immeubles de rapport, là où on accompagne nos clients en région parisienne, puisque plutôt que faire 10 studios, cela va leur permettre de faire un immeuble de rapport qui en valeur leur permet de tirer le bénéfice de 10 studios. Le temps n'est pas équivalent à l'addition de 10 studios, puisque il faudrait trouver 10 studios, passer 10 fois en financement à la banque, faire 10 chantiers différents. Cela permet d'aller déjà plus vite, puisque d'un coup, en une seule opération, ils vont se retrouver avec les revenus locatifs de la somme de plusieurs appartements. C'est une des solutions de scaler pour aller plus vite. Pour celles et ceux qui ont vu d'autres vidéos sur ma chaîne, puisque j'interviewais une cliente à Copenhague, et c'était sa problématique, c'était le fait de dire comment est-ce que je peux accélérer dans l'immobilier pour avoir vraiment beaucoup plus d'appartements. Et c'était vraiment cette partie-là de comment je peux scaler. Et elle disait à juste titre, si elle accumule et elle met bout à bout le nombre d'heures que cela lui a pris pour faire une opération, puisqu'on s'occupe de l'entièreté de la chaîne pour nos clients, elle m'a dit bout à bout, ça doit représenter au maximum une demi-journée. Et déléguer, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait partie aussi de comment on peut scaler dans l'immobilier. Si on voulait à l'extrême tout faire, trouver l'appartement. Certains font même les travaux eux-mêmes. Je n'ai rien contre, mais bien sûr qu'il y aura une économie si on fait les travaux nous-mêmes plutôt que si on les délègue. Mais combien de temps va vous prendre de faire un chantier ? Combien de temps ça va vous prendre de gérer un chantier ? Combien de temps ça va vous prendre de gérer un appartement, de faire la mise en location ? Et mis bout à bout, ça vous bloque au final parce que pour réaliser ou vouloir réaliser une économie, si tant est que c'est aussi bien fait qu'un professionnel, ça va vous bloquer parce que ça ne vous permet pas de faire d'autres opérations. Et scaler, c'est vraiment ça. C'est pouvoir le faire à plus grande échelle et pouvoir le faire plus rapidement, voire plusieurs opérations en même temps. Et pour ça, il faut souvent passer par le fait de déléguer parce qu'on va vraiment réunir l'ensemble du pôle de compétences et des experts qui vous permet de vous accompagner pour lancer plusieurs opérations en même temps, voire lancer plusieurs opérations en même temps d'une envergure importante. Et pour toutes celles et ceux qui ont cette volonté, encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, ce n'est pas obligatoire. Mais là, je parle à celles et ceux qui ont la volonté de se constituer un patrimoine immobilier important, qui veulent accélérer. C'est à peu près l'unique moyen pour scaler. C'est lancer plusieurs opérations en même temps ou aller sur des opérations d'envergure plus importantes pour arriver à avoir un patrimoine immobilier plus important. Et pour finir, quand je discute avec des investisseurs, quand je discute avec des clients, des amis, moi, j'aime bien prendre le problème à l'envers. Je leur dis, combien est-ce que tu souhaiterais d'argent arriver à la retraite ou en revenu passif pour être dans une situation plus confortable ? Et quand on prend le problème à l'envers et quand on débute cette question par la fin, ça nous permet d'y voir plus clair. Certains me disent 2 000 euros, 3 000 euros, certains 10 000 euros, ça dépend de ce qu'ils souhaitent en bout de course. L'idée, c'est de dire, on va caler combien d'appartements il te faut, combien de revenus locatifs il te faut pour arriver tout simplement à ton objectif. Donc, si on prend un exemple très concret, aujourd'hui, ma société et mon équipe, on opère à Paris, en région parisienne, à Lyon. Si je prends un exemple parisien sur un studio, en valeur locative, un studio va rapporter 800 euros par mois. Donc, quelqu'un qui voudrait 2 000 euros de revenus, il sait déjà qu'il faudrait lancer au minimum 3 opérations, 3 studios pour avoir un revenu beaucoup plus confortable et des revenus passifs à la hauteur de ce qu'il souhaite à la retraite. Donc, ça permet en prenant le problème à l'envers d'arriver à savoir quel est notre objectif et de tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Je suis persuadé que pour toutes celles et ceux qui ne connaissaient pas le terme scaler ou pour tous ceux qui l'avaient entendu, qui se disaient, mais qu'est-ce que ça veut dire scaler dans l'immobilier, ça aura répondu à votre question. Je vous invite pour toutes celles et ceux qui veulent en savoir plus aussi à mettre en commentaire de cette vidéo vos questions. Comme promis, je pourrais les traiter dans une prochaine vidéo pour y répondre si ça nécessite une explication un petit peu plus précise. Je vous invite à vous abonner à la chaîne de manière à ce qu'on puisse garder un lien et que je puisse vous apporter de la valeur et répondre à vos questions dans des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt, peut-être dans une autre ville puisqu'on se trouve aujourd'hui à Monaco, là où j'enregistre cette vidéo. À bientôt, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501